Alors bonjour et bienvenue sur progresser-en-photo.com Donc aujourd'hui j'ai un invité puisque nous allons parler informatique Alors même si j'ai quelques connaissances en informatique j'ai préféré faire venir mon assembleur préféré qui me fait mes PC spécialiste et en plus qui fait de la photo donc il va pouvoir bien répondre à toutes les questions que je reçois régulièrement sur quelles configurations faut-il en informatique quand on fait de la photo et on parlera aussi un petit peu de la vidéo pour ceux qui font photo et vidéo Donc voilà c'est parti, bonjour Pierre et merci de te joindre à moi pour nous prodiguer tes bons conseils Merci, je vais faire au mieux Je suis convaincu que tu vas nous donner ce qu'il faut Donc Pierre, en fait il conseille toujours la bonne configuration par rapport aux attentes et par rapport au budget des personnes Donc on ne va pas vous vendre le super PC Voilà on va parler de différentes configurations D'ailleurs je pense qu'on va commencer par ça Donc qu'est-ce que tu conseilles en fonction du niveau des gens, de leur budget Voilà, souvent en fait mes clients viennent me voir et me demandent quel ordinateur il faut pour faire de la photo C'est pas très simple à répondre là comme ça Donc la première question que je leur pose c'est déjà s'ils prennent leur photo en JPEG ou en RAW Je suppose que comme vous suivez Yannick vous savez à peu près la différence entre les deux Et comme ça joue sur la taille du fichier ça va jouer un petit peu évidemment sur la configuration choisi du PC Puis ça va dépendre aussi si vous retouchez assez lourdement vos photos avec des effets, des filtres, etc. Ou si vous faites juste du recadrage Donc on va partir peut-être sur une config de base le minimum que tu conseilles Voilà, oui, en fait je pars souvent sur trois config possibles La config petit budget qui va vraiment être le minimum ça passe, on arrive à faire c'est pas très confortable mais quand on n'a pas le budget on arrive du coup à choisir ce genre de config quand même Après on aura la configuration optimale et puis après la configuration on va dire un peu luxe, plaisir qui sera capable du coup de faire nettement plus Sur une configuration minimale on va d'abord parler du processeur qui est donc la puissance de calcul qui n'est en elle-même pas vraiment la vitesse du PC mais vraiment sa puissance lorsqu'on va lui demander de travailler sur la photo Il faudra partir, je conseille de partir sur un i3 Voilà, pour la configuration minimale C'est théoriquement pas suffisant pour quelque chose d'optimal mais ça reste beaucoup plus raisonnable Voilà Oui, exactement ça permet d'être plus raisonnable en prix et pourtant malgré tout réussir à travailler Là je parle pour un travail sur RAW en format JPEG le i3 sera l'imite d'une configuration optimale ça suffira déjà assez Ok Il y a aussi le logiciel qu'on utilise parce qu'en JPEG en général on ne travaille pas forcément sur Photoshop qui est un logiciel assez lourd de travail alors il n'y a pas que le processeur qui compte dans l'ordinateur il y a aussi le disque dur alors chose importante ça ne sert pas que à stocker les données ça joue aussi sur la vitesse générale du PC donc c'est peut-être là-dessus d'ailleurs où on peut mettre un tout petit peu plus d'argent pour avoir quelque chose de confortable parce que le PC on ne va pas s'en servir forcément que pour faire de la photo alors juste pour info on parle de PC mais on va parler aussi des Mac mais de toute façon tous les conseils que tu nous donnes quand on choisit un Mac aussi il faut choisir le processeur, le disque dur le nombre de mémoire vive etc donc ça va voilà on va parler des deux mais là on se concentre principalement sur le PC mais voilà de toute façon les processeurs etc on y reviendra de toute façon sur le Mac voilà donc du coup on en était sur le disque dur donc le disque dur on va en avoir de trois types on va avoir les disques mécaniques classiques qu'on appelle les HDD qui sont plutôt lents mais qui ont un grand espace de stockage ils ont un rapport stockage prix très intéressant on a ensuite les SSD qui eux par contre ont un débit beaucoup plus rapide donc on a une vitesse générale du PC qui est accélérée et dans ces SSD là il y en a de deux types on a les SSD classiques connectés je rentre un peu en technique mais en SATA dans la tour ou sur le portable et après on a les SSD en connectique M.2 plus précisément PCI Express voilà un peu technique désolé c'est important parce que si on change la connectique on change complètement la vitesse du disque et on pourrait dépenser cher pour quelque chose qui ne va pas forcément très vite donc le M.2 PCI Express qui va être vraiment le disque le plus rapide qui existe donc voilà un SSD classique après le stockage tout dépend de l'utilisation la plupart de ceux que je vends actuellement font 250Go c'est un bon rapport espace de stockage prix voilà on en trouve des 500Go des 1TB mais avec des prix qui s'envolent après pour les SSD donc là pour que ce soit clair pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop donc ça le SSD ça va être pour le logiciel donc pour Windows ou Mac ou S10 et pour les applications et par contre pour vos photos et vos données donc on va mettre ça sur un autre disque dur qui là peut être du coup du classique du HDD exactement alors soit en interne soit sur disque externe alors attention un conseil tout de suite si vous stockez vos données sur un disque externe il suffit d'un petit coup de coude sur la table le disque tombe par terre vous avez de grandes chances d'avoir tout perdu donc c'est super important de doubler un disque externe en interne en fait dans une tour même si on shoot dans la tour la probabilité qu'elle tombe c'est quand même beaucoup plus faible tout ce qui est externe et mobile surtout mécanique du coup sensible au choc donc il faut doubler exactement donc voilà pour cette configuration là le niveau de mémoire vive ? ah oui la mémoire vive oui important très important alors la mémoire vive une chose importante à savoir c'est que en fait ça ne joue pas sur la performance d'un PC tant qu'elle n'est pas saturée c'est à dire que pour faire simple si on a besoin de 2Go de mémoire vive d'en avoir 4, 8 ou 16 ne changera quasiment rien sur le fonctionnement de PC je simplifie au maximum les informaticiens purs vous pourrez crier peut-être mais là c'est vraiment pour vraiment mieux comprendre pour pas dépenser de l'argent pour rien on a tendance à vouloir rajouter la mémoire vive parce qu'on se dit on va accélérer le PC c'est rarement le cas d'accord par contre il en faut suffisamment parce que si cette mémoire sature donc on ralentit le PC donc pour de la retouche photo en JPEG sur Fastone Image Viewer je prends l'exemple qu'on avait pris au départ 4Go suffiront d'accord avec un i3, un SSD c'est une configuration lambda de PC ça suffit ça reste très abordable en prix de PC on arrive à faire quelque chose avec par contre dès qu'on part sur du RAW ou du Photoshop là il faut au moins 8Go sur le i3 on va partir sur 8Go du coup d'accord voilà c'est important c'est son espace de travail en fait la mémoire vive donc il faut qu'il ait suffisamment d'espace pour travailler un peu d'air pour travailler ok voilà pour la mémoire vive donc 4-8Go un i3 dernière génération voilà et puis un SSD SATA d'accord et plus un disque dur et un disque dur de stockage si beaucoup de photos oui les photos JPEG prennent moins de place 250Go il y a de la place déjà on peut en stocker un peu mais bon toutes les personnes passionnées de photos en tirent beaucoup et c'est long à trier donc à ce moment on a tendance à stocker beaucoup voilà avant de passer à la config supérieure je fais un petit point sur les écrans rapidement pour pas qu'on oublie donc quelle que soit la tour il faudra un écran forcément donc là au niveau des écrans il y a vraiment tous les prix ça va de 100€ jusqu'à plusieurs milliers d'euros on trouve on fera peut-être un article là-dessus sur les écrans mais bon on arrive à trouver des écrans qui sont pas mal je vous conseille une dalle IPS donc ça c'est une dalle qui va permettre en fait en fonction de son orientation les couleurs changent pas trop et pour la photo c'est vraiment la dalle qu'il faut il faut éviter absolument les dalles TN donc vous regarderez dans les caractéristiques quand vous choisissez votre écran il faut que ce soit IPS ça c'est important à moins qu'il y ait aussi d'autres je crois qu'il y a un standard maintenant un peu plus élevé je sais plus trop on pourra faire éventuellement quelque chose de précis là-dessus on trouve des écrans qui tiennent à peu près la route aux alentours de 200-300€ déjà qui sont très bien en 24 pouces à peu près pour avoir une taille confortable et après voilà plus on monte en gamme plus on va avoir des choses intéressantes avec les écrans ISO notamment qui sont vraiment très bons et même sur des prix moi j'en ai un qui coûte aux alentours de 300€ 350€ un ISO donc de bonne marque et qui est vraiment excellent pas besoin de mettre 1500 ou 2000€ dans un écran sauf si c'est votre métier principal et encore vous voyez même moi j'ai pas mis ce prix-là dans mon écran parce que celui que j'ai est vraiment déjà très bien donc voilà si je peux tu m'arrêteras si je dis des vêtises parce que là tu seras peut-être plus calé que moi en fait ce qui est important de savoir sur un écran c'est qu'il n'a pas toujours la capacité d'afficher du noir noir il pourrait le faire gris par exemple donc même si on calibre un écran et c'est là qu'il y a la différence entre les écrans justement à 100€ et les écrans à 250-300€ c'est que leur capacité à être calibré à obtenir les couleurs juste, vraies n'est pas la même on n'arrivera jamais à obtenir une couleur correcte sur un écran à 100€ parce qu'il n'a pas la capacité de l'afficher et au-delà des angles de vision aussi qui font qu'il faut être vraiment réglé bien en face pour ne pas avoir une perte de luminosité des ombres qui peuvent apparaître en fait juste parce qu'on n'est pas bien placé devant avec des écrans un peu plus haut de gamme forcément surtout sur les écrans d'ordinateur portable où là si on n'a pas une dalle IPS c'est compliqué parce qu'en fonction de la hauteur si vous en avez un vous savez de quoi je parle c'est pas évident d'où l'intérêt peut-être de brancher un écran externe sur le portable pour travailler dessus ça m'amène à une question parce que souvent on me demande est-ce qu'il vaut mieux un ordi portable ou une tour bon moi j'ai les deux parce qu'en fonction de mes activités voilà il me semble qu'on en avait discuté il y a quelques années où tu me disais que par exemple un i3 sur un portable c'était pas forcément ça n'équivalait pas un i3 sur une tour alors après attention comme il y a plusieurs gammes d'i3 que ce soit dans les portables ou dans les tours ça dépend ce qu'on compare mais en général un i3 de portable ne vaut pas un i3 de tour un i5 de portable ne vaut pas un i5 de tour donc moi par habitude j'ai l'habitude de conseiller du coup le processeur juste au-dessus pour un portable par rapport à une tour ouais pour avoir l'équivalent voilà après sur la question portable ou tour en fait moi la première question que je pose à la personne est-ce que la personne est obligée de se déplacer avec son ordinateur est-ce qu'elle a juste pas de place chez elle ou est-ce que c'est vraiment une volonté esthétique et dans ce cas là donc elle a finalement pas le choix et donc elle peut partir sur un portable si elle doit hésiter entre les deux pour moi il n'y a pas photo il faut prendre une tour parce qu'on peut la concevoir soi-même ou la faire concevoir on peut la faire légèrement évoluer en fonction de ce qu'on met dedans et on a une position de travail beaucoup plus confortable avec un réglage possible du siège etc par rapport à l'écran voilà ce sont des outils de travail pour moi il faut vraiment ne pas avoir le choix pour prendre un portable parce qu'il y a aussi une chose importante c'est le rapport durée de vie prix où un portable est miniaturisé donc refroidit moins bien donc chauffe plus et donc dure moins longtemps et pourtant au niveau prix si on compare le prix d'une tour avec un portable la tour en fonction de l'écran qu'on choisit évidemment va varier un peu la tour sera un peu plus chère mais comme elle vivra en moyenne deux fois plus longtemps c'est une précision importante puis toi qui répare en plus tu vois ce qui revient et ce qui ne revient pas exactement les tours assemblées je le dis à mes clients on espère qu'elles vivent 10 ans on va passer la configuration optimale pour de la photo du coup en RAW avec Photoshop après il y a d'autres programmes je ne vais pas rentrer dans ce truc là ça je te laisserai le faire c'est ton domaine donc plutôt un i5 du coup là on va passer à la gamme au dessus le i5 on peut peut-être revoir rapidement les différentes gammes de processeurs pour bien comprendre là c'est vrai qu'on va chez Intel pour simplifier les choses parce que sinon après ça va noyer un peu tout le monde donc on va rester chez Intel on va partir sur un processeur de base on va dire le Celeron souvent on le voit sur les étiquettes dans les grandes surfaces voilà c'est vraiment le processeur que je déconseille même pour du traînement de texte d'ailleurs c'est vraiment léger léger ensuite on a les Dual Core Pythium Dual Core qui sont très bien pour les traînements de texte et autres après on a juste au dessus le i3 qu'on a vu pour la photo le minimum pour la photo dès qu'on a fait un peu de multimédia voilà c'est voilà multimédia un peu plus confortable quand on va lire ses mails voire des recherches sur internet c'est la version luxe entre guillemets de la recherche internet donc on est au i3 après le i5 ensuite donc l'optimal pour la photo ensuite le i7 on verra peut-être plus pour la vidéo et maintenant depuis récemment le i9 mais des prix astronomiques pour l'instant voilà ou là c'est combien c'est 1000 euros le processeur c'est dans ces eaux là je regarde même pas pour l'instant ça sert à rien parce que je compte pas en vendre et c'est pas intéressant pour l'instant d'acheter ça il faut attendre un peu les prix vont chuter de toute façon comme d'habitude donc là du coup on partirait sur un i5 voilà mémoire vive on reste à 8 alors du coup minimum 8 pour rester cohérent là 4 sur un i5 c'est pas cohérent ben non parce que ça voudrait dire qu'on a pris un processeur un peu élevé si on a suffisamment de mémoire avec 4 donc au moins 8 voire 16 il ne faut pas hésiter à prendre de la place si vous faites un petit peu de photos et un petit peu de vidéos tout de suite il ne faut pas hésiter et avec alors la mémoire vive se branche sur ce qu'on appelle des slots donc des prises tout simplement sur la carte mère et donc en fonction de la carte mère qu'on choisit il y en a 2 ou 4 et donc c'est important de se laisser des slots de libre pour plus tard pouvoir en rajouter par exemple si on a que 2 slots disponibles sur une carte mère et qu'on veut qu'on met 8 gigas on ne va pas mettre 2 barrettes de 4 on va mettre une seule de 8 sinon on est obligé de racheter 2 barrettes de 8 pour passer à 16 pour remplacer les 2 barrettes de 4 on perd les 2 barrettes de 4 donc voilà il faut faire attention à ça aussi dans le choix de la carte mère mais ça votre assembleur vous conseillera très bien pour ça donc voilà pour la mémoire vive plutôt au moins 8 voire 16 1 et 5 on disait donc là actuellement c'est les 8ème génération on ne va pas rentrer dans plus de détails donc la 8ème génération on prend la dernière génération pourquoi ? parce qu'il n'y a pas une énorme différence en réalité si on regarde vraiment il faudrait comparer je ne vais pas regarder plus précisément mais en général il n'y a pas une énorme différence mais toute la carte mère tout le pc tourne autour en fait de ce processeur et donc la mémoire vive qui va aller dessus va être de la DDR4 pour aujourd'hui et pas de la DDR3 comme avant et si on veut pouvoir rajouter de la mémoire suffisamment longtemps dans 8 ans par exemple il vaut mieux prendre tout de suite la toute dernière qui vient de sortir assez récente en tout cas pour espérer pouvoir en rajouter plus tard c'est pour ça que je parle de la 8ème génération au niveau du disque dur là du coup on peut rester encore sur du SSD classique oui on peut rester sur du SSD classique par contre on va avoir on peut commencer à réfléchir quand même là sur un SSD en M2 PCI Express parce que là on va avoir des débits qui vont exploser sur un disque SSD classique on est autour des 500 mégaoctets par seconde en débit sur le PCI Express M2 on est en que je ne confonde pas on est à 3000 autour des 3000 mégaoctets par seconde donc 6 fois plus rapide on est 6 fois plus rapide un peu plus lent en écriture mais en tout cas il y a une nette différence pour un tarif qui n'a pas une si grosse différence ce qui va du coup ça devient cohérent là ça devient cohérent c'est sur la carte mère qu'il faudra faire attention parce qu'il faut que la carte mère soit équipée de ce port PCI ce port pardon M2 PCI Express pour pouvoir recevoir ce disque on peut réfléchir aussi dans un premier temps et mettre un SSD classique si on en a déjà un sur un ancien PC par exemple pour le remettre dedans mais avoir toujours la carte mère équipée de ce port là pour plus tard passer sur ce type de SSD là en vitesse on change tout je parle bien de vitesse c'est en vitesse générale du PC l'allumage l'extinction l'ouverture des applications ça ne change en rien le fait de passer un filtre sur une photo et lancer le calcul le SSD ne va pas jouer beaucoup sur ce travail c'est le processeur qui va travailler c'est lui qui va calculer il va travailler presque seul là-dessus et entre l'E3 et l'E5 on va gagner de nombreuses minutes d'écart à chaque retouche si vous faites des grosses retouches avec des filtres si vous utilisez des plugins ou des traitements dans Lightroom là il faut c'est bien de partir sur un i5 pour la config le meilleur rapport qui a été pris ce serait ça i5 16 gigas de mémoire vive pour être cool et puis un disque dur au moins SSD voire le SSD mais en M2 et après pour celui qui veut se faire plaisir avoir un truc plus rapide et qui fait de la vidéo donc là il faut monter moi j'ai vu la différence en changeant parce que j'avais un i5 je crois à un moment où il était passé sur un i7 c'est clair que quand j'exportais mes vidéos que je vous fais sur YouTube qui est une dizaine de minutes je crois que c'était une heure et demie avant et je suis passé à un quart d'heure donc c'était juste le jour et la nuit pour moi et je ne regrette pas du tout d'avoir changé de processeur dès qu'on gère en fait des gros fichiers ce qui est le cas avec la vidéo encore plus avec la 4K aujourd'hui le processeur lors du calcul de l'encodage il va jouer énormément en fait donc en effet le i7 va être nettement plus rapide que le i5 donc voilà là c'est parce que c'est vraiment spécifique à ce travail là donc en effet un i7 pour la photo pourquoi pas c'est mieux mais ce n'est pas forcément nécessaire ce n'est pas indispensable c'est du plaisir on ne va pas gagner énormément de temps sur la photo je n'ai quasiment pas vu de différence voilà on va avoir quelque chose de plus polyvalent il va être capable de tout faire du coup avec un i7 on va pouvoir tout faire dont la vidéo en effet et d'ailleurs ça va être la version optimale de la vidéo le i7 alors que le i5 va être l'équivalent du i3 pour la photo c'est à dire la version vraiment minimale pour la vidéo et il faudrait tester en réel ce que ça donne du 4K sur un i5 voilà ça passe c'est sûr c'est un peu comme le i3 pour la photo c'est pas super confortable à mon sens et un petit truc aussi qui peut être intéressant pour ceux qui font de la vidéo c'est d'avoir aussi une carte graphique qui tient la route et plutôt une Nvidia si vous utilisez Premiere Pro par exemple parce que en fait il y a ce qu'on appelle les CUDA sur ces cartes là qui sont utilisées par Premiere comment expliquer ça simplement en fait c'est le nombre de processus je crois c'est ça qui vont pouvoir travailler en même temps ou le nombre ou le nombre de ouais c'est faire simple je ouais on vaut mieux rester là dessus parce qu'après ça rend dans des trucs une carte graphique pas de gamer non plus mais voilà une carte graphique aux alentours de 200 euros peut être un gros plus et notamment une Nvidia si vous utilisez Premiere Pro qui va pouvoir en fait utiliser la carte graphique en parallèle du processeur c'est ça pour calculer différentes choses il va soulager le processeur pour travailler avec la carte graphique alors en effet pour la vidéo c'est important pour la photo au moins il n'y a pas on peut déjà partir sur une configuration sans carte graphique qu'on dit fille c'est à dire on va garder celle qui est intégrée à la carte mère dans un premier temps parce que ça c'est une carte qu'on peut rajouter facilement après n'importe qui y arriverait c'est pas très compliqué c'est du Lego ça se branche dessus il y a une vis à mettre c'est pas très compliqué il y a des tutos sur Youtube voilà on a toujours un ami qui connaît un peu qui est capable de le faire après le logiciel on met le CD voilà après on peut faire dans les règles de l'art aller télécharger le dernier pilote sur le site etc même sans ça c'est pas on n'est pas c'est pas des PC gamers donc voilà donc ça ça peut se faire après donc moi ce que je conseille de faire c'est d'abord de faire un test sans la carte en fonction des photos qu'on a de la taille qu'elles font du type de travail qu'on fait dessus et donc du type d'appareil photo qu'on a ça va jouer énormément donc c'est quelque chose qu'on peut acheter en second temps et pour finir si on commence ça va être lent un petit peu mais bon il y a pas mal d'infos la question qu'on pose aussi souvent PC ou Mac oui alors alors sur plusieurs avantages d'abord pour parler des avantages au Mac alors déjà c'est beau je crois que tout le monde est d'accord pour le dire c'est des beaux produits c'est clair nous quand assembleurs réussir à faire une tour aussi belle qu'un Mac c'est pas simple surtout qu'ils arrivent à miniaturiser ils le font très bien c'est très impressionnant la conception des Mac en interne au niveau refroidissement c'est ce qui est le plus important ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport aux machines ils sont souvent en aluminium ce qui permet une meilleure déperdition de la chaleur voilà ils vont avoir plus de stabilité on le sait souvent on l'entend Mac OS par rapport à Windows en réalité c'est surtout je pense moi personnellement du fait que des Mac il n'y en a pas beaucoup différents et Mac OS le système d'exploitation est conçu pour quelques machines et donc créer une compatibilité entre la machine et le système est plus simple quand il y a peu de machines que Windows en fait il doit être compatible enfin l'objectif c'est qu'il soit compatible avec des milliers milliers de PC dans le monde conçu par différentes personnes avec différentes pièces différentes c'est compliqué de faire quelque chose de stable d'où l'intérêt encore d'aller voir un assembleur qui sait que tel composant va mieux aller voilà combien même on n'arrive pas à faire malheureusement des systèmes Windows toujours très très stables c'est la difficulté on le sait ils ne sont peut-être pas les meilleurs là-dedans pour faire quelque chose par rapport à Mac OS ils seront peut-être meilleurs je ne sais pas je ne rentre pas dans le débat mais en tout cas ils ont cet avantage là ils ont quelques inconvénients quand même juste un dernier avantage c'est qu'on est sûr quand on achète un Mac d'avoir quelque chose qui conviendra à ce qu'on fait avec quasiment parce que j'ai tendance à dire qu'ils sont tous un peu surdimensionnés et du coup on arrive à un inconvénient le prix parce que là on ne va pas trouver le i3 disque mécanique avec 4Go de RAM ça va être difficile à trouver chez Apple ils ont quasiment tous des disques numériques quasiment alors quelques-uns j'en pourrais voilà donc ils sont très rapides mais du coup aussi assez chers la config d'entrée déjà voilà la config d'entrée est assez chère et dès qu'on veut des trucs performants moi j'avais fait j'ai regardé récemment pour faire évoluer un peu mon matériel j'arrivais à une config j'étais à 6000 euros quoi donc oui mais ça tourne bien ça tourne bien c'est parfaitement adapté c'est parfaitement adapté donc après après c'est pareil des fois on aime une marque on a confiance en elle et je comprends tout à fait en fait qu'on puisse vouloir rester sur une marque plutôt qu'une autre ça c'est la psychologie qui rentre en jeu il ne faut pas la mettre de côté parce que quelqu'un c'est important c'est important parce que quelqu'un qui apprécie vraiment Mac et qui travaille régulièrement dessus si on le force à acheter un PC assemblé le moindre petit souci qu'il va avoir va lui paraître beaucoup plus grave finalement que quelqu'un qui a l'habitude d'un PC assemblé dont il a confiance alors que le Mac lui ferait le même défaut comme il aime bien cette marque là il le vivra un peu moins mal donc c'est à prendre en compte aussi dans le choix un autre un dernier inconvénient quand même du Mac enfin à mon sens pour l'instant l'image l'écran très belle comme on dit ça pète c'est qu'un camp après tu confirmeras ou non mais il me semble que les couleurs sont du coup pas réalistes et quand on fait de la photo il me semble que le but c'est d'avoir quelque chose qui restitue ce qu'on a vu en vrai pour pouvoir le réimprimer derrière et le Mac c'est bien pour les voir sur l'écran par contre pour les retoucher et ensuite les imprimer derrière je ne suis pas sûr que les écrans soient les plus adaptés les couleurs sont très justes c'est vrai que pour ça les Mac les écrans sont plutôt bien calibrés mais c'est vrai que c'est très flatteur c'est brillant c'est contrasté mais souvent moi j'ai des clients qui sont déçus des fois de leur tirage mais parce qu'ils comparent à leur écran Mac qui est claquant donc c'est très bien pour regarder mais c'est vrai que des fois au tirage on peut avoir un petit peu de déception on ne peut pas avoir la même brillance sur un papier que sur un écran c'est ça c'est pas éclairé voilà ok écoute merci Pierre pour tout ça donc vous avez vu que vous soyez Mac ou PC tout ce qu'on a dit dans la première partie sur les processeurs mémoires vives etc ça vous aidera de façon que vous soyez pour choisir vos configs et puis voilà le mot de la fin peut-être pour finaliser ça parce que je n'avais pas bien précisé par rapport au PC de grande surface une dernière chose c'est si vous voulez un PC de grande surface allez voir d'abord un artisan informaticien pour lui proposer différentes configurations s'il est sympa il ne va pas vous forcer la main à lui acheter un PC il va vous dire plutôt lequel ne demandez pas au vendeur en grande surface certes il y a des passionnés mais ça reste des amateurs passionnés c'est toujours le cas pour la photo on peut tomber sur quelqu'un qui était au rayon frigidaire voilà c'est ça et puis eux étant commercial en fait vendeur ils peuvent parfois avoir des primes en fonction de ce qu'ils vendent donc ils peuvent être après pas tous heureusement j'avais fait une vidéo là-dessus c'est important de savoir ce qu'on veut quand on va dans une grande surface il faut savoir que la personne qu'on a en face même avec beaucoup de bonne volonté malgré sa sympathie ne sera pas la meilleure personne la mieux placée pour vous conseiller surtout sur quelque chose comme ça de spécifique pour d'autres utilisations pourquoi pas mais voilà j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir après et quand je vois la configuration je comprends pourquoi ils sont déçus tout à fait écoute merci Pierre pour tous ces renseignements pour les abonnés je vous enverrai directement un PDF qui résume quelques configs et puis si vous n'êtes pas encore abonné au blog je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo et puis vous recevrez tout ça pour le télécharger moi je vous dis à bientôt amusez-vous bien bonne photo bonne retouche sur un bon ordi et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo salut salut salut